A l'issue de deux jours de prestations artistiques et des danses traditionnelles exécutées des huit troupes artistiques de la diaspora burkinabé au Mali, la Semaine régionale de la culture a connu son épilogue par une délibération éliminatoire des différentes troupes qui étaient en compétition pour représenter la diaspora burkinabé à la Semaine nationale de la culture qui aura lieu en avril et mai 2024 à Bobo Dulasso. Une compétition qui s'est déroulée sous la supervision de l'ambassadeur Mme Damelé-Julienne Sanon. Il y a eu la mobilisation, nous avons vu l'engagement de l'équipe qui a travaillé pour préparer cette activité et dans la cohésion, c'est qui nous a valu ces résultats. Nous avons vu également l'engagement des troupes et la compétition a été très conviviale, ce qui a participé également à la réussite de l'activité. Avec les compétitions, il y a eu du travail, il y a eu du travail de l'équipe, le comité régional, également l'engagement des artistes. En tout cas, je tire mon chapeau pour cette première édition, vu les résultats obtenus et vu la qualité également des prestations. En tout cas, je les exhorte à s'entraîner encore pour les phases finales. Ce sont les troupes d'Affindo dans la catégorie chansons, Farafina dans la catégorie instrumentale et Langotaba dans la catégorie danse traditionnelle ont été les lauréates de cette première édition de la SRC. C'est notre première fois de participer à un tel événement, une telle compétition. Donc je suis content, très heureux d'avoir été choisi et élu premier pour pouvoir participer au SNC. Mais en même temps, ça me donne le courage et la motivation et puis ça me dit que je dois encore redoubler de travail et redoubler d'efforts. Je suis vraiment très content. C'est vrai, on a fait ce qu'on devrait faire. On a fait pour nous, maintenant on était là à écouter les résultats. Je dis merci, on a été choisi comme le premier instrumentale traditionnel. Donc nous sommes vraiment très très contents et on va continuer à travailler pour préparer le 2024 à Bouboudjoulasso, si tout va bien. Notons que cet événement n'était pas que festif, mais également visé à consolider les liens de fraternité et socio-culturel qui unissent le Mali et le Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501